A deux pas de Bienne, Bruck, commune alémanique dont la population compte aujourd'hui 17% de francophones. Dans cette classe d'école enfantine, plusieurs élèves parlent le français à la maison. Alexis et son frère émettent son roman. Ils se sont vite acclimatés. Au début, c'était dur parce que je ne parlais pas allemand au début. Mais maintenant, je parle allemand. Je m'apprends en anglais, en anglais et en anglais. Emmett et Alexis ne sont pas les seuls. Sur les 575 élèves du village, près de 80 sont francophones et seuls 18 suivent les cours à Bienne. Il y a quelques années, la commune payait les frais de scolarité dans ce dernier cas de figure, une offre supprimée aujourd'hui. C'est une mesure plutôt drastique qu'on a dû prendre. Les finances de Bruck ne sont actuellement pas très bonnes. On a déjà abordé cette thématique l'année passée. Et finalement, on a choisi de supprimer cette offre pour des raisons économiques. Pour toute l'école obligatoire, les frais s'élèvent à environ 120 000 francs par enfant. Une somme plutôt dissuasive. Toutefois, il n'est pas exclu que la commune revienne encore une fois sur sa décision. Si le centre hospitalier Bienne voit le jour ici, ça créerait beaucoup de nouveaux postes. Des gens viendraient habiter à Bruck. Nous devrions alors réévaluer la situation, voir ce que nous devrions adapter et offrir les meilleures conditions aux écoliers et écolières. Mais pour les parents d'Emet et d'Alexis, la commune reste attractive. C'est un coup de cœur pour cette maison qui les a poussés à s'installer ici. Ismaël et Marine Vega voient la scolarisation de leurs enfants en allemand comme un avantage. S'ils peuvent apprendre une autre langue avec l'école, c'est vraiment bien, surtout habitant ici dans la région de Bienne. Pour nous, c'était évident de les scolariser en allemand et de plus pour qu'ils soient aussi avec les enfants du quartier. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils vont à l'école ailleurs et ils ne fréquentent pas les enfants qui habitent ici autour. Et il y en a quand même pas mal. Bruck est de plus en plus francophone comme les autres communes de l'agglomération. A l'avenir, il n'est pas impossible que celles-ci doivent adapter davantage leurs offres pour cette partie de la population.